Musique Bonjour à tous. En étudiant le livre de l'Évangile selon Jean, il nous faut connaître plusieurs de ces histoires. Il nous faut connaître la différence entre notre cœur et la parole de Dieu qui est dans le livre de Jean. Nous pensons que prier, lire la Bible, faire du bien, constitue la bonne vie spirituelle. Mais en réalité, les œuvres ne sont pas importantes dans la vie spirituelle, mais c'est plutôt le cœur. À quel point notre cœur est un avec Dieu? Il nous faut abandonner le monde de notre pensée afin de se joindre au monde de Jésus. Et pour ce faire, la Bible a envie de nous enseigner cela. Il y a plusieurs histoires, pareil, dans le livre de Jean. Comme j'ai dit la dernière fois, les serviteurs, non sacanants, ils ont fait tout ce que Jésus leur a dit. Ils ont abandonné leur pensée. Remplissez d'eau ces vases, ils ont rempli d'eau ces vases. Apportez-en à leur donateur du repas. Normalement, ils sont censés apporter du vin à leur donateur du repas. Il ne faut pas servir de l'eau. Mais ça, c'est leur pensée. C'était leur pensée, mais ils ont abandonné leur pensée. Et lorsqu'ils ont apporté l'eau à leur donateur, selon la parole de Jésus, l'eau s'est transformée en vin. Si vous regardez Jean, chapitre 3, apparaît l'homme appelé Nécodème. Il était un chef des Juifs. C'était quelqu'un qui connaissait très bien la Bible. Une nuit, Nécodème vient voir Jésus. Savez-vous ce qu'il a dit à Jésus ? « Je sais, nous savons que tu es un maître qui vient de Dieu. » Parce que personne ne peut faire de tels miracles si tu ne viens de Dieu. Nécodème savait que Jésus venait de Dieu. Mais si Jésus vient de Dieu, que cela ne le convienne pas, il est censé suivre la parole de Jésus. Alors Jésus lui a dit « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Donc il doit accepter « Ah, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Mais il avait du mal à accepter cette parole. Comment un homme peut-il naître quand il est Dieu ? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ? Il est en train de dire que Jésus dit n'importe quoi. Jésus n'est pas un homme bien-aimé, il est Dieu. Du coup, il pense à un monde auquel nous ne pouvons pas penser. Il contient plusieurs sagesses que nous ne pouvons pas reconnaître. Quand Jésus-Christ avait le problème, il était face à la femme d'adultère dans Jean chapitre 8, les scribes et les pharisiens ont amené cette femme à Jésus. « Maître, cette femme a été surprise en flacant des lits d'adultère. Moïse, dont la loi nous a ordonné de lapider de telle femme, toi donc, que dis-tu ? » Mais Jésus a prononcé des paroles que nous ne pouvons pas du tout imaginer. « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier lapier contre elle, qui n'a pas péché là. » Personne ne pouvait donc lancer la pierre contre elle. Ils ont tous fait tomber la pierre, puis ils sont partis. Donc, c'est par la sagesse de Jésus que cette femme a été sauvée. Et personne n'avait imaginé que Jésus allait donner telle réponse. Et plus nous lisons la Bible, on sait à quel point Jésus est saint, à quel point son amour est crôme, à quel point il est sage, nous ne pouvons pas nous étonner de ça. Il serait fou de vouloir évaluer Jésus comme un simple homme. Par contre, Nicodème pensait qu'il connaissait. Il ne comprend pas la renaissance dans ses propres standards. Il est bien vrai que nous ne pouvons pas tous comprendre. Mais une chose que nous savons, si on est né de nouveau, on ne peut jamais aller au roi de Dieu. Ça, c'est vrai, si Jésus l'a dit. Alors, qu'est-ce que Jésus a dit ? Il a parlé, en fait, du fait que Nicodème n'a pas accepté la parole de Jésus. Au verset 11, « En vérité, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. » Nicodème n'a pas accepté la parole de Jésus. Il veut essayer d'accepter ce qui convient dans sa sagesse et standard. Si la sagesse de Jésus est comme ce point, la sagesse de Jésus-Christ est plus grande que cet univers. Comment, avec la sagesse de Nicodème, il pourrait comprendre celle de Jésus ? Il est bien vrai que nous croyons en Jésus, mais des fois, on ne comprend pas Jésus. Par contre, on croit parce qu'il est Dieu. Malheureusement, Nicodème n'a pas pu croire en cela. Si un homme ne naît de nouveau, oui, avec ce corps, on ne peut pas aller au ciel. Parce que ce corps va bientôt, disons, vieillir et va mourir. On ne peut pas se servir de ce corps dans le monde éternel. Il nous faut y aller avec un corps éternel. Vu qu'on ne peut pas comprendre ce monde éternel avec notre corps qui est limité, nous pouvons comprendre parfois Jésus, mais il arrive des moments où nous ne pouvons pas comprendre. Mais si nous croyons en Jésus, il ne faut pas que croire seulement ce qu'on peut comprendre, mais il nous faut croire aussi aux choses que nous ne pouvons pas comprendre. Dans Jean chapitre 4, la femme samaritaine a rencontré Jésus. Et qu'est-ce que Jésus a dit à cette femme samaritaine? « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et que cette eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillera jusqu'à la vie éternelle. » Alors, quel genre d'eau peut-on boire pour ne pas avoir soif? On dirait que ceci n'a pas de sens. Alors, quel genre d'eau peut-on boire et ça peut ne pas nous donner de la soif? On ne peut pas comprendre du tout. Mais savez-vous ce que cette femme samaritaine a dit? « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Elle a cru au-delà de son entendement. Elle a abandonné son entendement. Elle a abandonné ses jugements. Et c'est en abandonnant ainsi nos pensées que nous pouvons entrer dans la foi de la part de Jésus. Il y a un ancien que je connais qui cultive des mélons jaunes et cultive dans une ville appelée Songju. Il y a environ 4'003 cultivateurs de mélons jaunes. Donc, ces 4'003 cultivateurs ont occupé tout le marché de mélons jaunes en Corée du Sud. Donc, auparavant, les Coréens consommaient des mélons jaunes appelés mélons de grenouille. Pourquoi on les appelle mélons grenouillis? « La couleur de la peau des mélons ressemblait un peu à la peau des grenouilles. Voilà pourquoi c'est rillé. Ces mélons sont appelés mélons grenouilles. C'était des saisons où les mélons sont les plus délicieux. Aujourd'hui, c'est plutôt les mélons de Songju qui sont les meilleurs, qui ont dépassé les mélons de grenouille. Et le pionnier de mélons jaunes de Songju, c'est un ancien de notre église. Un jour, quand il a cultivé les mélons, il constate qu'en hiver, tous ces mélons étaient morts, Julie. Du coup, comme tous les mélons sont morts, tous les cultivateurs étaient tristes. Tous les mélons des autres cultivateurs étaient gelés. Mais c'est seulement dans un seul champ que les mélons étaient bien verts. Du coup, tous les cultivateurs se sont rassemblés dans le champ de notre ancien appelé et sonnent un mot. « Maître Song, pourquoi tes mélons sont toujours en vie ? » Et comment a-t-il répondu ? « En fait, je vérifie le climat. Il y a des années où l'hiver est très froid et d'autres où l'hiver est moins froid. J'ai constaté, j'ai calculé et j'ai deviné que cet hiver sera très froid et moi, j'ai donné des engrais pour que les mélons puissent vaincre le froid. Mais les gens n'ont pas du tout imaginé qu'il peut y avoir des engrais qui puissent vaincre le froid. Il a appris à briser son cœur à l'église depuis qu'il est sauvé. Du coup, sa réflexion est beaucoup plus avancée que celle des autres. « Ah bon ? Il y a des engrais qui peuvent aider les mélons à vaincre le froid ? » Mais réfléchissez-y. Si vous allez en Afrique où il fait chaud les Africains consomment beaucoup plus de fruits et beaucoup de légumes. Par contre, dans les pays froids, les gens consomment beaucoup de la graisse pour résister au froid. Donc, la graisse permet de résister au froid. La culture des mélons aussi est pareil parce qu'ils doivent vaincre le froid. Ils ont besoin des engrais très gras. Et une fois par mois, il écrit des articles dans la presse concernant la mélon. Il est très très fameux, célèbre. quand d'autres personnes n'ont pas fait des mélons, des techniques de culture de mélons faciles. Et ils ne veulent pas aussi, disons, exposer leurs secrets de culture. Mais par contre, quant à lui, lui, il en partage à tout le monde. s'ils sèment, ça gerbe, ça donne des fleurs et des fruits. Et quand les mélons portent des fruits, il y a des moments où une deuxième fois, ils portent des fruits. Après, ils prennent une pause, ils prennent une pause et ils portent une troisième fois des fruits. Après avoir porté des fruits, trois fois, les mélons meurent. À ses yeux, il ne fait pas encore froid, il y a encore du soleil. Mélon, pourquoi tu meurs ? Bon, il ne peut pas causer avec les mélons. Mais ce qui est étonnant, tout à côté où il y a le champ de la citrouille, on a des citrouilles d'une part et des mélons d'autre part. Si on regarde la racine des citrouilles, elles sont très, très grosses, tandis que les racines des mélons sont très fragiles. Du coup, à quoi a-t-il pensé ? Pourquoi les citrouilles portent de grands fruits tandis que les mélons sont très petits ? Avec ses recherches, il a découvert que les mélons ont des soucis de racines. Les mélons ont des racines aussi fragiles que nos doigts. Mais pour la citrouille, ils sont très, c'est très résistant, très gros et ça donne plusieurs nutriments. C'est ce qu'il a réalisé, c'est ce qu'il a découvert. À partir de ce jour, il a donné des engrais pour donner beaucoup de force aux racines de mélons. Il est bien vrai que les racines de mélons étaient meilleures qu'auparavant. Par contre, les racines de mélons sont toujours fragiles que celles de ces trous. Ah, c'est un souci avec les racines de mélons. Qu'est-ce que je peux faire pour renforcer les racines de mélons ? Il a fait des recherches encore et encore. Après ses études, quand il a semé les mélons, il sème et le mélon et la citrouille. Mélon, citrouille. Mélon, citrouille. Mélon, citrouille. Mélon, citrouille. Mélon, citrouille. Et ils ont tous germé et au bout de 10 centimètres, il coupe en fait la germe de mélon de façon diagonale. Et après cela, il va, disons, arracher la racine de mélon pour le jeter. Il coupe de même la germe de la citrouille de façon diagonale. Et sur la racine de la citrouille, il greffe la germe de mélon. Pourquoi ? Parce que la citrouille a une racine grosse et résistante. Cette racine peut fournir beaucoup de nutriments. Ce qui est étonnant, c'est que quand il a greffé ainsi à la racine de la citrouille le mélon avec une pince, désormais les mélons sont unis à la racine de la citrouille. Et à présent, les mélons qui portent des fruits changent. il porte des fruits une fois, il a porté des fruits. Il a pris une pause. Une seconde fois, il porte des fruits et des fleurs puis des fruits. Il a pris encore une autre pause. Et pour la troisième fois, il porte des fleurs. Auparavant, ce serait la fin pour les mélons. Mais il a porté des fleurs pour la quatrième fois. Pour la cinquième fois, porter des fleurs et des fruits. Certains mélons peuvent porter des fleurs et des fruits jusqu'à la sixième fois. Sur une même racine, on porte les récoltes double, le double. Les mélons sont peu grands et ils sont résistants. et voici le secret qu'il a partagé à tous les citoyens autour de son village. Du coup, il peut gagner plus le double qu'auparavant. Il vendait ses mélons très bien. Il gagnait beaucoup d'argent. Cela a changé. Voici ce surpois que je suis en train de parler. J'ai vu que c'est ainsi que la vie spirituelle marche. Oui, les mélons sont capables de porter de grands mélons, mais les mélons ont des mauvaises racines. Mais si on coupe les racines de mélons pour les greffer à la citrouille, à la racine de citrouille, si mon cœur est lié seulement à moi-même, je ne peux qu'avoir des pensées méchantes, mauvaises et souillées. Mais quand je coupe mes pensées et que je suis désormais connecté au cœur de Jésus, ce procès suite est appelé la Rénaissance. Donc selon mes pensées, selon mes pensées, je suis bel et bien pécheur. Par contre, quand je me regarde avec les pensées de Jésus, je ne suis plus pécheur. Pourquoi ? Parce que j'ai déjà coupé mes pensées, je les ai jetées et parce que je suis relié désormais aux pensées de Jésus, je suis devenu un avec Jésus. Désormais, j'ai le même cœur que Jésus. Quand je me regarde, j'ai beaucoup menti, j'ai commis beaucoup de vols. J'ai volé, j'ai menti, je suis pécheur. selon mes pensées, je suis certainement pécheur. Mais selon la part de Jésus, je ne suis plus pécheur. On nous dit que je suis juste, que je suis sanctifié. Car il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. ceci est vraiment étonnant. J'ai cru en cela. Pas que je n'ai pas péché. Je pêche, certes. Mais la croix de Jésus n'a pas limité le pardon de mes péchés jusqu'à telle telle date. Il a fait pour toujours. et il est bien clair que mes péchés sont pardonnés à la croix. Quand je me regarde avec mes pensées, je suis pécheur. Mais quand je lis cette Bible, je suis juste. Je suis sain. Je suis amené à la perfection. Et si la Bible dit que je suis justifié, je suis justifié. Si la Bible dit que je suis lavé, je suis lavé. J'ai donc effacé ma pensée. et j'ai cru en la parole de Dieu. Dans mon cœur, je dis que je suis lavé. J'ai certainement péché. Je voulais, j'arrachais des pommes, des arachides sur le champ des voisins. Oui, c'était péché. C'est du vol, c'est du mensonge. J'ai péché. Mais Jésus dit que je suis juste, que je suis sans péché. J'ai péché, mais pourquoi je suis sans péché ? Selon mon cœur, je suis bel et bien pécheur. Mais Jésus dit que je suis juste. Comment suis-je devenu juste ? il l'a lavé à la croix. Je n'ai plus cru en mes pensées, mais j'ai cru en la part de Jésus. Quand je me regarde, je suis bel et bien pécheur. Mais par le sang de Jésus-Christ à la croix, mes péchés sont lavés pour toujours. Du coup, aux yeux de Jésus, je suis lavé. « Aux yeux de Jésus, je suis sain, je suis juste. » Essayez des pensées. Est-ce nos pensées qui ont raison ou la parole de Jésus ? Je n'ai même pas besoin de nous demander cela. Les pensées de Jésus sont vraies. J'ai donc accepté la parole de Jésus dans mon cœur. « Ah, je suis juste. Ah, je suis sain. » Oui, Jésus le juge. Je l'ai dit. Un jour, j'ai été au Ghana. C'était en 2012. Et en ce moment, la première dame du Ghana était venue donner un mot de félicitation. Et après toute la cérémonie, elle était restée jusqu'à très tard pour causer avec moi. je lui ai parlé du pardon des péchés. Elle était très contente. Elle a apprécié. Elle a accepté ces paroles. Elle m'a dit que le président est actuellement très malade. Il faudrait que je vienne prier pour lui. Je suis allée avec certains membres de la chorale pour chanter des chants ghanéens. et c'était le président. Et c'était le président, le feu président, Jonathan Meuse. Et je lui ai dit. Depuis tout petit, le président a dit, je vais aller à l'église, j'ai adoré Dieu et bientôt je vais mourir. Je suis très inquiet. « Pourquoi ? » Il a dit que j'ai le péché. « Son Excellence, comment as-tu que tu es pécheur ? » « Ne suis-je pas pécheur parce que j'ai péché ? » J'ai dit, « Non, ce n'est pas le cas. » Il était étonné. « Quoi ? Que je ne suis pas pécheur ? » « Qu'est-ce que ça veut dire ? » J'ai dit, « Oui, c'est vrai. » « Mais comment ? » Jésus n'était pas mort pour nos péchés. Il a pardonné tous tes péchés. C'est son Excellence. Tu es saint. Tu es juste. Je l'ai ouvert la Bible. Je l'ai montré. Le président ce jour était très content. Il est un des présidents que je ne peux jamais oublier de toute ma vie. Mais à chaque fois que je rencontre des présidents, je leur raconte cette histoire et ils sont trop contents. Quatre heures plus tard, le président s'est rendu à la rame. Il était très content d'accepter cet évangile. Il était rempli de reconnaissance. Et je n'ai jamais rencontré un président pareil. Dieu nous aime vivement. Et pour nous tous, il a lavé nos péchés plus blancs que la neige. Nous péchons à nos yeux du coup, nous sommes pécheurs. Mais la parole de Jésus dit « J'ai pardonné tous tes péchés. J'ai été puni pour tous tes péchés. » Il nous faut croire en cela. Nous pouvons paraître pécheurs, mais si Jésus dit que nous sommes justes, nous le sommes. Si Jésus dit que nous sommes lavé, nous le sommes. Si Jésus dit que nous sommes sanctifiés, nous le sommes. croire de cette manière, c'est croire au Seigneur sans croire. Si nous croyons ainsi que nous devenons un avec Jésus, nous croyons que vous allez obtenir une grande bénédiction et grâce de Dieu. Merci beaucoup. Nous allons nous revoir la prochaine fois. Que la grâce et la bénédiction soient avec vous. Merci.